bonjour à tous j'espère vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de yoga pour une nouvelle séance cette semaine sur le thème de prendre du temps pour soi alors c'est parfait vous êtes là avec moi je vais vous aider à développer toutes les qualités de légèreté fluidité du haut de votre corps alors c'est parti si vous êtes prêts venez avec moi sur un tapis on va prendre quelques instants pour placer sa respiration asseyez vous les jambes croisez reculer fesses droites fesses gauche pour être assis sur vos ischions ancrez vous dans le sol placez vos mains sur les genoux vous pouvez déjà fermer les yeux pour vous connecter à votre respiration fermez les yeux et là tel que vous êtes observez votre respiration observez son rythme laissez-la s'installer dans votre corps observez ce qui se passe dans votre corps qui se pose prenez le temps de vous placer de vous poser et de vous ancrer dans le sol plus vous allez vous ancrer dans le sol plus vous allez ressentir la légèreté la fluidité du haut de votre corps qui commence déjà à se grandir imaginez un petit fils qui tire le haut le sommet de votre crâne vers le ciel et toute la colonne s'aligne le long de ce petit fil imaginaire imaginez que vous créez de l'espace entre vos vertèbres ressentez votre bassin et vos appuis qui pressent sur le sol et l'eau de votre crâne qui monte et qui vous fait grandir relâchez les épaules vers le sol reculer les épaules pour ouvrir la poitrine vers l'avant rentrer légèrement le menton dans l'espace de la poitrine et continuer à vous grandir vous pouvez placer une intention de votre pratique maintenant un souhait une affirmation positive à la quelle vous allez penser pendant toute votre pratique et tout le reste de votre journée choisissez cette intention maintenant vous allez pouvoir installer la respiration du ujjayi inspiré par le nez bouche fermée expiré bouche fermée en renvoyant l'air dans l'arrière de la gorge à installer et prenez le temps d'installer cette respiration observez-la à votre rythme vous pouvez ressentir cette respiration en plaçant une main sur votre ventre à l'inspire le ventre se gonfle à l'expire le ventre se dégonfle de la même façon vous pouvez placer votre main sur la poitrine et sentir à l'inspire la poitrine qui remonte et à l'expire la poitrine qui redescend et en gardant toutes ces qualités de présence à votre respiration qualité de présence dans votre corps on va installer du mouvement dans les jambes étirez vos jambes à l'avant tapotez les jambes sur l'avant et sur le tapis installez du mouvement dans les chevilles dans les poignets inspirez, montez les mains vers le ciel expirez les mains sur le coeur on va s'installer sur les genoux asseyez-vous sur vos genoux presser le bassin vers le sol pour vous ancrer alignez la colonne vertébrale étirez le sommet du crâne vers le ciel rentrez le menton dans la poitrine inspirez, montez les mains vers le ciel relâchez les épaules regardez vos pouces expirez, plongez le buste vers l'avant et passez les mains sur le sol restez assis sur vos talons poussez avec vos mains pour que vous vous asseyez et ancrez votre bassin sur vos talons posez le front sur le sol marchez avec le bout des doigts pour étirer les flancs droits flancs gauche ouvrez les épaules restez connectés à votre respiration du ujjayi ressentez l'ouverture du fond droit et du flanc gauche à chaque expiration plongez un peu plus le coeur vers la poitrine vers le sol et ressentez les épaules qui s'ouvrent c'est parfait ce que vous faites continuer avec toute votre légèreté félicitez-vous de prendre ce temps pour vous prendre du temps pour soi à la prochaine inspire pressez les mains sur le sol redressez-vous en posture de la table crochetez les pieds à l'arrière sur le tapis et passez en chien tête en bas première posture du chien tête en bas vos mains s'ancrent dans le sol vos pouces se regardent les index sont orientés vers l'avant du tapis et puis vous allez à l'inspire étirez une jambe et à l'expire étirez l'autre ressentez à chaque mouvement respiratoire l'étirement dans l'arrière de la jambe qui s'étire inspirez, étirez, expirez, étirez l'autre jambe prenez votre temps, trouvez votre rythme inspirez, expirez dans la posture à chaque expire pressez la poitrine vers le sol pliez les genoux montez le bassin vers le ciel creusez le bas du dos étirez la colonne vertébrale sentez l'ouverture des épaules ressentez tout le poids de votre corps que vous amenez dans les jambes poussez sur vos mains ressentez la légèreté de cette posture et les bénéfices de cette posture de cette inversion le chien tête en bas est une posture d'inversion inspirez, expirez dans la posture à chaque expire essayez d'amener un peu plus les talons dans le sol pliez les genoux à la prochaine inspire regardez vers l'avant du tapis et marchez tout en douceur pour rejoindre vos mains à l'avant du tapis relâchez la tête les épaules, les bras vers le sol pliez les genoux pour presser le ventre contre les cuisses amenez le poids du corps un peu plus vers les orteils pour trouver de l'étirement vous pouvez placer vos mains retourner sous les pieds ou sur les pieds inspirez, expirez relâchez un peu plus la tête les épaules les bras vers le sol à l'inspire montez les mains vers le ciel les mains se joignent regardez vos pouces expirez, mains sur le coeur c'est parfait on va recommencer une petite série de salutations inspirez, mains vers le ciel regardez regardez vos pouces expirez, plongez le coeur vers le sol relâchez la tête et les bras vers le sol inspirez, mains sur les tibias dos droit regardez vers l'avant reprends poussez le bassin vers l'arrière et tirez le sommet de votre crâne vers l'avant inspirez, expirez à l'expression expirez plongez les mains sur le sol reculez pieds droits pieds gauches posture de la planche aligner vos deux mains sous les épaules dans cette posture pressez les mains et repoussez le sol avec vos mains pour vous grandir poussez les talons vers l'arrière aspirez le nombril pour engager les abdominaux contractez les muscles des cuisses pour relever les rotules sont hautes à l'expire vous allez plonger sur le sol tout en douceur les coudes le long du corps posez genoux bassin poitrine et le front dernier vos mains sont sous vos épaules les coudes contre votre buste pointez les pieds pointe de pied étirée activez les cuisses remontant pour remonter les rotules à l'inspire vous allez presser sur les coudes pieds et le pubis pour relever légèrement le buste petit cobra poitrine ouverte vers l'avant sentez les épaules qui reculent pour ouvrir votre poitrine c'est parfait ce que vous faites continuez restez dans votre ressenti et votre respiration à l'expire reposez votre front sur le sol relâchez reposez projetez les pieds à l'arrière prochaine inspire pressez les mains sur le sol et passez en chien tête en bas prenez le temps prenez le temps de vous placer dans ce chien tête en bas pressez les mains sur le sol pliez légèrement les genoux pour monter le bassin vers le ciel creusez le bas du dos pressez le coeur vers le sol apportez tout le poids du corps sur vos jambes et à chaque expire pressez un peu plus les talons sur le sol inspirez expirez prochaine inspire étirez la jambe droite vers le ciel puis flex pliez le genou et ramenez à l'expire le pied à l'intérieur des deux mains à l'avant du tapis posez le genou arrière sur le sol gardez le pied arrière le talon arrière relevé aspirez les deux pieds l'un vers l'autre pour ressentir le gainage pressez sur vos doigts 3 aligner la colonne montez le sommet du crâne vers le ciel à l'inspire montez les mains vers le ciel à l'expire posez vos deux mains sur la cuisse avant inspirez étirez votre tête vers le ciel allongez la colonne créez de l'espace dans votre colonne vertébrale dans cette posture et à l'expire ouvrez un peu plus le bassin vers le sol sentez la pression du bassin qui vient vers le sol c'est parfait ce que vous faites restez dans votre connexion votre respiration pour rester en pleine conscience ressentez l'énergie qui circule dans votre corps dans cette posture vous pouvez quand je dis aspirer les deux pieds l'un vers l'autre c'est sentir la hanche avant qui recule et la hanche qui est à l'arrière qui s'avance pour s'aligner sur une ligne médiane qui parcourt votre corps depuis le sommet du crâne vers le sol entre vos deux pieds prochaine expire placez les mains sur le sol repassez en planche en reculant la jambe droite repoussez les talons vers l'arrière aligner vos deux mains sous les épaules tout en gardant le long les coudes le long du corps fondé vers le sol en posant délicatement genou, bassin, poitrine ou d'un bloc si vous pouvez prochaine inspire vous allez presser sur les mains pour vous relever en chien tête en haut et sur les pieds inspirez redressez-vous chien tête en haut les coups de pieds pressent sur le sol les genoux et les cuisses sont légèrement relevés du tapis ne touchent pas le tapis reculez les épaules pour ouvrir la poitrine vers l'avant inspirez le nombril engagez les abdominaux gardez le menton relativement près de votre poitrine et étirez le sommet du crâne vers le ciel c'est parfait continuez sentez la chaleur qui circule dans votre corps à la prochaine expire crochetez les pieds passez en chien tête en bas et puis reposez presser sur vos mains pressez un peu plus à chaque expire le coeur vers le sol et les talons vers le sol pliez les genoux pour monter le bassin vers le ciel regardez entre vos pieds pliez le genou gauche et ramenez votre pied à l'expire entre vos deux mains à l'avant du tapis et les deux pieds sont parallèles le pied arrière le talon est relevé posez votre genou droit à l'arrière sur le sol inspirez allongez la colonne étirez le sommet du crâne vers le ciel inspirez mains vers le ciel expirez posez vos mains sur la cuisse gauche inspirez grandissez-vous et à l'expire pressez un peu plus le bassin ouvrez ce bassin vers le sol super vous êtes parfait continuez comme ça à l'expire posez les mains sur le sol reculez le pied gauche passez en planche à l'expire fondez les coudes le long du corps chaturanga sur le sol inspirez les mains sont alignées sous les épaules pressez les coups de pieds sur le sol chien tête en haut c'est parfait trouvez du mouvement ce qui vous fait du bien dans cette posture du chien tête en haut reculez les épaules pour ouvrir la poitrine aligner votre tête et pousser le sommet du crâne vers le ciel à l'expire crochetez les pieds et passez en chien tête en bas soufflez inspirez trouvez du mouvement de votre posture si vous avez besoin d'étirer jambe droite jambe gauche trouvez ces étirements et stabilisez-vous dans la posture après inspirez, expirez trouvez toujours à l'inspiration presser sur les appuis les mains les orteils à l'expire pliez les genoux montez le bassin et pressez un peu plus les talons sur le sol et la poitrine regardons entre vos pieds inspirez inspirez étirez la jambe droite vers le ciel à l'expire pliez le genou et ramenez-la entre vos deux mains cette fois-ci faites pivoter votre pied arrière perpendiculaire au tapis aligner vos deux talons ensemble inspirez montez les mains vers le ciel joignez vos mains regardez vos mains à l'expire main sur le coeur ou bras en cactus pour ouvrir un peu plus la poitrine vers l'avant reculez les épaules ressentez les omoplates qui se plaquent dans le dos et qui se rapprochent entre elles pour ouvrir le coeur et la poitrine vers l'avant dans cette posture essayez d'aligner le genou avant au dessus de la cheville à l'avant pressez le bord interne de votre pied arrière ressentez l'énergie qui circule la chaleur qui circule ressentez toute la légèreté la fluidité du haut de votre corps à l'expire pressez les deux mains sur le sol à la prochaine inspire placez la main droite à l'intérieur du pied droit et à l'inspire montez le bras gauche pour une torsion reculez l'épaule gauche pour trouver un peu plus d'ouverture à l'expire replongez les deux mains sur le sol reculez les pieds droit en planche fondez sur le sol chaturanga à l'inspire pressez sur vos deux mains pour remonter en chien tête en bas c'est parfait vous l'avez on va faire de l'autre côté inspire crochete les deux pieds à l'arrière et passez en chien tête en bas sentez l'énergie qui circule vous pouvez fermer les yeux dans chaque posture pour trouver et ressentir votre respiration respiration prochaine inspire étirez la jambe gauche vers le ciel puis le genou et ramenez votre pied à l'avant entre les deux mains pivotez le pied arrière perpendiculaire au tapis à l'inspire montez les mains vers le ciel à l'expire branque, cactus ouvrez votre coeur vers l'avant reculez les épaules sentez les omoplates qui se plaquent dans le dos pour ouvrir la poitrine pressez le bord interne du pied arrière sentez l'ancrage dans le sol et à l'expire un peu plus d'ouverture de légèreté de fluidité dans le haut du corps c'est parfait ce que vous faites à l'expire repassez les mains sur le sol et puis on va basculer à l'avant du tapis relâchez les bras et la tête pliez les genoux pour presser un peu plus le ventre contre les cuisses relâchez tout trouvez du mouvement à droite à gauche en prenant peut-être si vous avez besoin vos mains, vos coudes dans les mains relâchez tout et puis à l'inspire montez les mains vers le ciel expire, mains sur le coeur prenez quelques minutes pour vous placer en posture de la montagne et relâchez les bras le long du corps les pieds sont parallèles largeur du bassin relâchez les bras le long du corps pomme de main ouverte vers l'avant les doigts légèrement écartés grandissez-vous, fermez les yeux observez votre souffle étirez le sommet de votre crâne vers le ciel vous pouvez relever les orteils activez les cuisses dans cette posture pour relever les rotules, les rotules sont hautes sentez l'énergie qui circule observez votre souffle poussez le bassin reculez légèrement la taille pour pousser le coccyx vers le sol dans cette posture de la montagne vous êtes entre ciel et terre vous absorbez toute l'énergie du sol centre énergétique pour la faire circuler dans votre corps étirez le sommet de votre crâne vers le ciel sentez la hauteur, la grandeur de cette posture de la montagne avec toutes les connexions à votre respiration souriez ça fait du bien relâchez les bras on va repartir dans quelques postures d'équilibre passez à l'avant de votre tapis inspirez montez les mains vers le ciel grandissez-vous expirez, plongez le corps vers l'avant vous allez placer tout le poids de votre corps sur la jambe droite vous relevez légèrement et pliez le genou gauche posez votre main sur le bout des doigts devant votre jambe droite et essayez d'étirer passez votre main gauche peut-être sur la hanche gauche étirez la jambe gauche à l'arrière pliez-pied flex dans cette posture essayez de trouver l'équilibre le regard est doux vers l'avant si vous pouvez seulement arriver ici c'est parfait aujourd'hui trouvez votre équilibre faites plusieurs essais la hanche gauche qui se relève la jambe gauche, la cuisse gauche est parallèle au sol gardez les deux hanches parallèles le bassin ne s'ouvre pas c'est parfait vous pouvez prendre appui aussi dans cette posture les deux mains sur le sol sur le bout des doigts trouvez votre équilibre et puis si vous sentez l'énergie et l'équilibre qui vient qui est avec vous aujourd'hui placez vos deux mains sur la cheville droite si c'est qu'une main c'est parfait si c'est les deux mains sur le sol c'est aussi parfait poussez le sol avec vos mains pour étirer le dos étirez le crâne le sommet du crâne vers l'avant et poussez votre pied flex vers l'arrière sentez l'étirement l'étirement de votre dos c'est bon pour vous relâchez les deux jambes pliez les genoux relâchez la tête relâchez les bras on va faire la même chose de l'autre côté placez tout le poids du corps sur votre jambe gauche placez main gauche devant la jambe gauche sur le bout des doigts essayez de relever tout en douceur la jambe droite qui s'étire pied flex vers l'arrière trouvez votre équilibre les deux mains sur le sol une main sur la jambe gauche ou les deux si vous trouvez l'équilibre le regard est doux vers l'avant inspirez et expirez dans la posture pour trouver l'équilibre ancrez-vous dans le sol repoussez le sol avec ce pied gauche c'est parfait reposez votre pied droit relâchez légèrement les jambes bien relâchez soufflez on peut s'asseoir en posture l'enfant les genoux sur le sol asseyez-vous sur les talons posez votre front sur le sol les bras le long du corps par paume de main vers le ciel relâchez les épaules fermez vos yeux et restez là dans votre respiration observez ce qui se passe replacez votre intention que vous aviez choisi au début de séance et restez connectés à votre respiration là voilà félicitez-vous de prendre ce temps pour vous à la prochaine inspire placez les mains sur le sol pour vous redresser crochetez les pieds à l'arrière venez vous replacer à l'inspire à l'avant de votre tapis inspirez main vers le ciel expirez main vers le coeur on va essayer de pratiquer la posture du danseur je change juste de côté restez en place à l'avant de votre tapis ou au milieu de votre tapis on va apporter tout le poids de votre corps sur... on peut commencer par la jambe droite on va faire les deux côtés il y a toujours un côté qui est plus facile à l'inspire gardez les deux pieds bien ancrés dans le sol à l'inspire montez les mains vers le ciel expire main sur le coeur grandissez-vous apportez votre regard doux vers l'avant vers le sol floutez votre... votre regard dans une direction évitez de prendre un point fixe mais floutez votre regard apportez tout le poids de votre corps dans la jambe droite pliez le genou gauche et relevez votre pied gauche essayez d'attraper avec votre main gauche le pied gauche c'est parfait allez inspire pressez dans votre pied gauche votre pied pardon dans votre main gauche et faites basculer à la fois votre bassin trouvez l'équilibre en faisant basculer votre bassin vers l'avant et poussez ce pied en faisant monter votre pied et votre jambe à l'arrière essayez d'étirer le bras droit vers l'avant trouvez votre équilibre inspirez, expirez dans la posture sentez l'ouverture quand vous pressez votre pied dans la main l'ouverture de votre épaule gauche essayez plusieurs fois pressez votre pied dans la main ouvrez l'épaule gauche ouvrez la poitrine à gauche étirez en prenant l'équilibre avec la main droite à l'avant et quand c'est bon pour vous, reposez en douceur la jambe gauche sur le sol fermez vos yeux ressentez l'énergie bougez jambe droite, jambe gauche faites pivoter vos deux bras vers la droite, vers la gauche trouvez de la mobilité on va faire la même chose de l'autre côté inspirez, montez les mains vers le ciel expirez main sur le coeur grandissez-vous, pressez sur vos deux pieds sur le sol étirez le sommet de votre crâne vers le ciel prochaine inspire, apportez tout le poids de votre corps dans la jambe gauche soulevez le pied droit pliez le genou droit et essayez d'attraper avec votre main droite le pied droit à la prochaine inspire, le regard est doux vers l'avant direction vers l'avant floutez votre regard pressez votre pied de plus en plus dans votre main droite pour le faire monter vers le ciel et faites pivoter votre buste vers l'avant sentez l'ouverture de votre épaule droite vers la droite en pressant énormément votre pied dans la main droite trouvez l'équilibre en étirant la main gauche la main gauche vers l'avant inspirez, expirez dans la posture et trouvez de l'ouverture et quand c'est bon pour vous repassez les deux pieds sur le sol c'est parfait ce que vous faites essayez plusieurs fois de faire cette posture trouvez et prenez le temps pour vous pour réessayer accueillez ce qui est là aujourd'hui c'est déjà parfait relâchez les épaules relâchez la tête et les épaules en posture de la pince pour étirer le dos apportez un peu plus le poids de votre corps dans les orteils pliez les genoux et asseyez-vous on va passer le doigt allongé et puis pressez le l'arrière de votre crâne sur le sol rentrez le menton dans la poitrine pointe de pied étirée étirez le sommet de votre crâne vers l'arrière et les pointes de pied vers l'avant pour trouver un étirement et puis pliez les genoux amenez les genoux vers la poitrine on va faire un jeu de balancier de roller pliez les genoux vous pouvez masser un peu le bas du dos et puis on va amener progressivement posture assise le dos est droit étirez votre dos quand vous êtes assis genoux pliés étirez le sommet de votre crâne vers le ciel et puis faites des petits mouvements d'avant en arrière posture assise étirez passez sur le dos étirez vos jambes à l'arrière si c'est possible arrondissez le dos gardez le menton dans la poitrine et puis si c'est bon pour vous pressez les deux mains sur le sol et amenez comme la posture de la charrue vos genoux vers votre visage vous pouvez plier les genoux si vous voulez et si vous y arrivez tendez les jambes vers l'arrière pour poser vos pieds et toucher avec vos orteils le tapis à l'arrière vous pouvez utiliser un support pour poser vos pieds sur un support et puis quand c'est bon pour vous ramenez les genoux vers votre visage et repassez assis vous pouvez faire ça plusieurs fois trouvez de l'amusement les mains pressent bien sur le sol c'est parfait ce que vous faites et puis vous allez poser définitivement votre dos sur le sol les genoux pliés vers la poitrine faites des petits mouvements pour passer le bas du dos la zone lombaire et passez en posture sur savasana les deux jambes légèrement écartées pour un petit moment de relâchement de relaxation les bras le long du corps comme de mains vers le ciel relâchez votre dos vos jambes la posez vous félicitez vous d'avoir pris ce temps fermez vos yeux connectez vous à votre respiration relâchez les muscles du visage relâchez les muscles des mâchoires relâchez découlez la langue du palais ressentez ressentez les épaules qui se relâchent ressentez les muscles du ventre qui se relâchent les muscles de votre dos qui se relâchent complètement sur le sol les muscles de vos jambes se relâchent complètement les muscles des jambes les muscles des volets les muscles des pieds se relâchent complètement revenez à votre intention prenez le temps de rester quelques instants dans cette posture savasana de détente de relaxation quant à moi je vous remercie d'avoir suivi cette séance j'ai beaucoup de plaisir à vous suivre tous les samedis n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires à vous abonner à machines ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt gardez toutes vos qualités de présence toute cette légèreté, cette fluidité dans tout votre corps et je vous dis à très bientôt merci, salut ! et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt